Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la droite D qui passe par les points A de coordonnée moins 1, 1,5 et B de coordonnée 2, moins 0,5 et on va se demander quelle est l'équation de la droite D. Salut, t'es bien matinale aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de ça, tu connais la matinale ? C'est un peu mon Netflix des maths à moi. Chaque semaine, j'ajoute des cours et des exercices pour te donner toutes les astuces pour tout casser à ton prochain contrôle de maths. Tout est organisé par chapitre et par classe pour que tu t'y retrouves vraiment facilement. En plus, à la fin de chaque chapitre, tu auras accès à un ou plusieurs sujets d'examen corrigés pour voir où t'en es. Et en plus, après chaque chapitre, je te donne une fiche résumée du chapitre pour que tu puisses réviser super rapidement avant ton contrôle. Toutes les informations sont en description. Je te souhaite une belle découverte du site et des vidéos qui sont dessus. Et sur ce, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. On cherche déjà une équation de droite. Donc on peut se demander à quoi ça ressemble. On sait qu'une équation de droite, c'est toujours de la forme Y égale MX plus P. Le M, c'est le coefficient directeur et le P, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est là où notre droite va couper l'axe vertical. Il y en a un qu'on peut calculer facilement lorsqu'on a les coordonnées des points. C'est le M. M, lorsqu'on a A et B, ou peu importe le nom, c'est toujours ordonnée moins ordonnée. Donc Y B moins Y A sur abscisse moins abscisse. X B moins X A. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Y A moins Y B sur X A moins X B. Le seul truc qu'il faut, c'est que le B moins A, B moins A, ou A moins B, A moins B, on ait le même ordre en haut et en bas. Y B, il faut moins 0,5. Moins Y A, donc moins 1,5. Divisé par X B, ça fait 2. Moins X A, moins 1. Alors, moins 0,5 moins 1,5, ça fait moins 2. 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1. Ça fait 3. Donc finalement, notre coefficient directeur, c'est moins 2 tiers. Et donc, on sait que notre droite, elle aura pour équation Y égale moins 2 tiers X plus P. Maintenant, il faut trouver le petit P. Et pour trouver P, il n'y a pas 36 solutions. On est obligé d'utiliser un point qui appartient à la droite. Bon, ici, on en a 2, c'est évident. On va en prendre un. Parce que tout simplement, un point qui appartient à une droite, à une fonction ou à n'importe quoi. C'est juste un point dont on peut remplacer les coordonnées dans l'équation. C'est-à-dire le X et le Y ici, on peut les remplacer par le X et le Y de A ou de B, puisque ces points appartiennent à la droite. Si on prenait un point qui n'est pas sur la droite, le égal ici, il ne serait pas vrai. On va prendre le point A. Pourquoi se remettait ? On aura donc Y A égal moins 2 tiers X A plus P. Y A, il vaut 1,5 égal moins 2 tiers fois X A qui vaut moins 1 plus P. Donc ça fait 1,5 moins 2 tiers fois moins 1, ça fait plus 2 tiers plus P. Le 1,5, on va le mettre sous forme de fraction, ce sera un peu plus simple. C'est donc 3 demi égal 2 tiers plus P. Et puis là, le 2 tiers, on va le mettre de l'autre côté. on aura donc 3 demi moins 2 tiers égal à P. On va mettre tout le monde au même dénominateur. Donc là, clairement, on va prendre 6. On aura donc, le premier, on va faire fois 3, donc on aura 9 sixièmes. Le deuxième, on va faire fois 2, donc on aura moins 4 sixièmes. 9 moins 4, ça fait 5. On a donc 5 sixièmes égal à P. Et donc, notre équation, souvenez-vous, c'était moins 2 tiers X plus P. Ça fera donc moins 2 tiers X plus 5 sixièmes. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est même vérifier que c'est assez cohérent ce qu'on a écrit puisqu'on sait que le point B appartient à la droite. Donc, a priori, si on remplace X et Y par les coordonnées de B, eh bien, on retrouve une égalité. Y B, il vaut moins 0,5. Est-ce que moins 0,5 est bien égal à moins 2 tiers? Donc, on va mettre un point d'interrogation, on ne le sait pas, on vérifie. Moins 2 tiers fois X B, donc moins 2 tiers fois 2 plus 5 sur 6. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4, donc on a moins 4 tiers plus 5 sixièmes. moins 8 sixièmes plus 5 sixièmes. Moins 8 plus 5, ça fait moins 3. Moins 3 sixièmes, ça fait moins 1 demi, ça fait moins 0,5. On retrouve notre moins 0,5. Donc, a priori, on n'a pas écrit n'importe quoi. Et donc, l'équation de notre droite, au final, c'est Y égale moins 2 tiers X plus 5 sixièmes.